Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que nous encouragerons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 pour respecter la convention pour que l'État n'a pas fait affaire par l'on bo et puis il y a ratifié la convention et puis il y a plus d'autres bagayes. Nous bouquons avec des questions d'éducation spéciale. La convention demande d'éducation inclusive, d'éducation pour tout le monde. Sans ça, si l'État n'a pas de responsabilité, il faut toujours gagner des handicapés qui ne sont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de jamais à l'école pour l'école. La formée de l'Organisation est ici à deux personnes P.O.H.D.H. organisé vendredi 23 février. Il y a une réflexion sur conséquences de la corruption et impunité guerrière sur la vie de la population. Il y a expliqué ce phénomène de la corruption dans la vie nationale et puis encourager l'autorité au point de bouge en décision pour combattre la corruption. Il y a un extrait dans le micro de l'Élysée et Jordanie-Bosile. P.O.H.D.H. comme organisation de l'Organisation nous avons nécessité pour permettre avec l'invité de nous qui est Mme Colette Nespinas les hommes qui sont en même temps de la monde qui font réflexion sur la corruption avec la monde et nous avons vu M. Sonelle Jean-François les hommes qui sont juristes et nous avons nécessité pour brasser l'idée sur la corruption avec la précipitation. Donc nous prenons ça de nécessité pour que nos mobilisations citoyennes qui créent, nous sommes capables de freiner, de faire ça qui est la corruption et de l'église. Je vous remercie. Dans l'autre pause, la commerciale majeure n'a pas tout de suite. Et actualité à poursuivre, gouvernement pays d'Haïti a retiré pour antitent licences à fonctionnement ONG Britannique-Lan Oxfam en Haïti. Ministre de planification et la coopération externe avion fleurant reproché Oxfam pour silencieux sous-dossier et scandale sexe-lant. Pilouin, ministre fleurant a annoncé dossier à poursuivre en suivant. Haïti a suspendu les opérations de l'ONG britannique Oxfam pour deux mois, le temps de mener sa propre enquête sur les abus sexuels commis par certains des employés de l'ONG depuis 2010. Nous ne plaisantons pas la dignité du peuple haïtien n'a pas de prix, a déclaré le ministre avion fleurant qui reproche à Oxfam son silence. L'ONG a dû s'expliquer cette semaine devant une commission parlementaire britannique exprimant ses excuses. Les essais ont appris la remise de son rapport d'enquête interne aux autorités haïtiennes et britanniques lundi. Oxfam a n'y avoir voulu couvrir des prédateurs sexuels. Les faits se sont produits après le tremblement de terre de 2010. Le directeur d'Oxfam Haïti a démissionné depuis. Celui-ci avait reconnu avoir prostitué deux jeunes femmes, mais il a pu rejoindre l'ONG française Action contre la faim au Bangladesh. Le président américain a annoncé une intention pour autoriser 20% de l'équipe pédagogique. pour tes âmes en cachetant dans l'école pendant l'après-midi pour suivre une formation spéciale. Le président a déclaré une décision qui a empêché malade mentale de rentrer dans l'école à faire des âmes. Le président américain a annoncé tous les prédateurs qui font sous vérification par tout le monde qui veut acheter des âmes. Le président américain a déclaré une décision qui a empêché malade mentale de rentrer dans l'école à 15 ans et 15 minutes avec une pièce d'identité périnée. Comment ça fait facile qu'on s'approche les petits âmes? Le président américain a déclaré une décision qui a été préditée de l'école à 15 ans et qui a été préditée de l'école à 15 ans et qui a été préditée de l'école. C'est ce que je suis à l'administration et moi, et je ne termine pas jusqu'à ce que je suis à régler. Nous ne pouvons pas parler de la polémique, c'est que les professeurs et les âmes pour améliorer la sécurité dans l'école. C'est ce que je suis à l'arrivée dans le bout de l'île. Ambasadeur haïtien, côté CARICOM, Peterson Noël, côté sécurité, PNH a déjà pris toute disposition nécessaire selon porte-parole à la police, inspecteur Gary Desrosiers. Sous initiative Fédération nationale magistrale d'Haïti, représentant diverses administrations communales dans le pays, a participé vendredi 23 février dans le rencontre de Petchoville, dans la résolution adoptée, magistrats au monde des gouvernements centrales pour faciliter les communes bénéficier les fonds communaux qui bloquaient depuis quelques temps dans le ministère de planification et coopération externe selon précision magistrale. Réseau associatif national pour l'intégration Moune Handicap et Ranine pendant qu'elle est collée avec plusieurs autres organisations qui défendent les droits handicapés et renouvelent l'engagement pour continuer la bataille pour permettre à les gens qui ont un handicap physique, j'ai une passion dans la société qui a la Convention Massa 2009, Mandessa. Et puis le président américain a campé derrière l'idée pour autoriser les enseignants pour les amener à l'école et la communauté exécutive a la crise parlementaire dans le congrès à critiquer. Merci à tout le monde qui a suivi le journal TNH pour aujourd'hui. Déjà, nous serons passé un très bon week-end. A bientôt.